Et yo, salut les amis, salut les cailles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, vous n'êtes pas sans le savoir, le prochain héros va sortir dans à peu près un mois, et à partir de maintenant, on peut avoir du teasing qui commence n'importe quand. Alors je vous rassure, il ne sera pas question d'essayer de deviner qui sera le prochain héros, parce que d'un côté, ça peut être une nouvelle création comme Baptiste, mais de l'autre côté, il y a des personnages qui ont été créés en concept art pour le projet Titan, qui est devenu Prometheus, puis Overwatch, et qui ont été intégrés dans le jeu. Par exemple, son bras a toujours été présente, mais elle n'est sortie que bien après. C'est quelque chose dont je parle très souvent, le projet Titan, les premiers concept art, les personnages en fait qui n'ont pas encore été développés, mais j'ai jamais fait une vidéo à ce sujet, et vous êtes très nombreux à me le demander à chaque fois. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger avec moi dans les tortueux esprits des designers d'Overwatch, pour aller voir les concept art vraiment intéressants, qui seront ou ne seront pas les prochains héros qu'on aura in-game. Bon alors, vous le verrez, il y a des héros qui semblent beaucoup plus probables que d'autres, donc je passerai plus de temps sur eux. Et après cette intro beaucoup trop longue, on va parler d'un personnage, probablement un tank extrêmement mystérieux, mais surtout présent, car oui, il est vraiment partout, et c'est pour ça que je pense que c'est un des personnages qui a le plus de chances d'être en développement, un de ces quatre, si ce n'est pas déjà le cas. Déjà, il est sur la planche de base, c'est ce héros coupé du projet Titan, donc c'est le truc le plus ancien, c'est sa première apparition chronologiquement parlant. Ensuite, quand le projet Titan se transforme en Prometheus, il est en plein milieu, encore une fois, donc ça veut dire que le concept n'a pas été abandonné. Quand Prometheus avance pour devenir Overwatch, il est encore présent, aux côtés d'énormément de personnages qu'on connaît déjà, qui sont sortis, c'est-à-dire que ce concept ne s'est pas transformé par exemple en Reinhardt, ce qui aurait été possible totalement. Et en plus, on le retrouve dans la cinématique Recall d'Overwatch, au début, quand Winston appelle, rappelle au service les anciens agents d'Overwatch. Et pour terminer, même si c'est avant, dans la cinématique avec le vol du gant de Doomfist, je suis prêt à mettre ma main au feu, que c'est bel et bien son armure qu'on voit derrière, parce qu'il y a énormément de ressemblances. Il y a même un deuxième modèle tout au fond, qu'on peut voir, mais vraiment pendant quelques secondes, qui pourrait faire penser aussi à lui. Alors attention, la taille, les proportions ne sont pas les bonnes, ce sont des statues, mais quand on regarde ses pieds, on voit des pieds cramponnés, ce qui n'est pas le cas de Reinhardt, mais bel et bien de ce personnage. Inutile de préciser que ce sera probablement un tank, et j'ai même presque envie de dire un main tank, qui fait quasiment la même taille que Reinhardt. Et dernièrement, beaucoup de personnes s'imaginent qu'il pourrait s'agir de Seismo. Seismo, c'est le nom d'un des héros donné par l'enfant dans la cinématique au musée. Cependant, je trouverais ça quand même assez bizarre, étant persuadé que la statue, c'est bel et bien ce héros. J'imagine un peu mal l'enfant s'émerveiller avec les yeux qui brillent en parlant de Seismo, sans même le voir admirer sa statue qui a quelques mètres de lui. L'avenir nous le dira. Parlons désormais d'un concept qui, à la fois, déchaîne les esprits, déchaîne les foules, et surtout la hype, forcément, je parle de recluse. Bon, alors ici, pour le coup, il n'est pas question d'hommes araignées, mais bel et bien d'une femme araignée. Et ce n'est pas par hasard, étant donné que la recluse est une araignée américaine, qui fait des morsures pas forcément folichonne. Elle est équipée d'un exosquelette qui la met en hauteur. La seule capacité qu'on sait de source sur ce concept, c'est qu'elle crache des lasers avec sa bouche, et aussi, via ces sortes d'ailes, en fait, ne lance pas des missiles, mais des bots, des petits robots, qu'on voit encore une fois sur l'image. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est très controversé. Est-ce que c'est un personnage qui arrivera ? Il y a des pours, il y a beaucoup de contres, surtout. Le premier argument, c'est le design du personnage qui ne correspondrait pas. Déjà parce que c'est à 3000 km de ce qu'on a l'habitude de voir sur Overwatch, mais aussi pour des contraintes assez simples de « elle est tellement grande, ses pattes sont tellement longues » qu'en termes de bugs, de collisions, etc., je ne vois pas comment ça pourrait être intégré in-game, sauf si sa taille est considérablement réduite, et ça, c'est totalement possible. Et le deuxième argument qui est plutôt vrai, mais finalement qui est ultra facilement comptable, c'est que le perso est ultra sexualisé, ce n'est pas forcément dans la politique de Blizzard, mais bon, c'est un concept art et un skin, ça peut se faire très très rapidement. Je trouve que c'est un personnage qui a tellement de charisme et forcément, elle intégrerait un personnage vraiment mauvais et vraiment méchant, là où finalement, les personnages qu'on a actuellement chez Talon ne le sont pas tant que ça, il n'y a pas vraiment de protagoniste 100% mauvais. Je veux dire, ils ont tous un background qui fait qu'on est un peu attendri, Ben Widow, avant c'était Amélie. Faucher qui est très méchant, il a quand même morflé comme pas possible et sa transformation, il n'en est pas forcément ultra content, donc un vrai personnage d'arc, ça serait bien. Et pour terminer avec elle, je voudrais juste rajouter quelque chose et ça va nous servir de transition, Papa Jeff, dans une interview très récente avec Imong, a raconté qu'il n'y avait vraiment que deux personnages ultra excentriques. Le premier, c'était Amonde qui est sorti et le deuxième dont on va parler juste après, c'est Mama Hong. Ce qui fait que pour lui, ben, ce n'est pas un personnage considérable comme excentrique ou à part entière. Ce qui, je vous laisse vous faire votre propre avis, est peut-être bon signe. Bon alors, juste deux mots très rapidement concernant Mama Hong, parce que j'ai déjà quasiment tout dit. Elle est encore une fois sur la board du projet Titan et la seule capacité qu'elle a, c'est homicide. Bon, voilà, c'est un peu une running gag, surtout que Mama Hong fait totalement référence à un personnage de Crazy Kung Fu. Ça a été confirmé par Jeff qu'à la base, c'était une blague, mais cependant, il l'a déclaré dans l'interview, que c'était un personnage qui faisait beaucoup débat au sein des équipes de développement, parce que certains étaient pour et d'autres non. Il ne faut vraiment rien y voir par là, mis à part que la décision n'est pas prise. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, dans quelques années, Mama Hong fera partie du lore. Nous verrons bien. Ou alors, vous l'imaginez, on ne va pas parler de tous les concepts et de tous les personnages qu'on n'a vus qu'une seule fois dans des cinématiques ou autres. Par exemple, dans Recall, il y en a énormément, mais bon, voilà, il y en a beaucoup qui sont un peu insipides. On dirait des soldats de base, même s'ils sont apparus dans l'histoire pour certains. Mais il y en a quand même deux ou trois sur lesquels on peut s'attarder rapidement, notamment celui-ci, qui fait quand même beaucoup penser à Reinhardt. Et pour cause, et pour cause, et bah, en fouillant, il devait être Reinhardt, le Juggernaut, avec comme modification, bah, qu'il avait un lance-flamme. Eh oui, rien que ça. D'ailleurs, rappelez-vous des armures que je vous montrais au début de la vidéo. Je ne suis pas certain que ce soit pour lui. Je pense plutôt que c'est pour le premier, mais on ne sait jamais. C'est aussi possible. On pourrait ensuite aussi s'attarder sur Elio. Elio, si je vous en parle, c'est parce qu'il est à la fois dans la cinématique Recall, mais aussi sur la borde du projet Titan. Et puis, il a un caractère design quand même assez unique. Cependant, cependant, alors, il cristallise toutes les attentions. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Mais dans son concept de base, il a une masse électrique, une lumière de soin et protection. C'est comme chaque chez lui. Et c'est là où ça me dérange un petit peu, parce que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est Brigitte, ça. C'est même Brigitte à 100%. Donc, si un jour, il fait son in-game, vous pouvez être sûr et certain qu'il sera à des kilomètres et des kilomètres de son concept initial. Mais notez quand même qu'à la fois, il a des ailes, donc peut-être personnage volant, mais bon, healer et volant, je pense plus à Echo qu'autre chose. Et aussi que sa visière bleue fait bizarrement rappeler la technologie Vishkar. Ensuite, il y a rapidement deux héros dont j'aimerais vous parler, pour la simple et bonne raison qu'on les retrouve plusieurs fois eux aussi. On a à la fois celui-ci avec sa mâchoire en acier, qui ne sera pas sans vous rappeler cette personne de la cinématique Recall. Même coupe de cheveux quand même assez atypique et mâchoire en acier, je pense pas qu'on puisse se tromper. Cependant, je me pose quand même la question du design sur l'image de groupe, où on est plus sur quelque chose d'assez badass et pas forcément sympa, avec plein d'augmentation cybernétique et de tube qui rentre par-ci et par-là. Un agent d'Overwatch blessé en mission, bah peut-être bien. Et je vous disais deux personnages, et bah concernant le deuxième, il s'agit de la personne juste à côté de lui, Huntress. Et si je l'appelle comme ça, c'est parce qu'elle aussi est encore présente sur les concept arts de Titan, avec sa crossbow, donc son arbalète, un tir multiple qui peut faire penser à Hanzo, et un tir chargé, un tir imprégné, qui ferait potentiellement beaucoup plus de dommages. Après, on sait que le concept de base de Hanzo était celui de Genji, où il possédait un katana et un arc, donc c'est totalement imaginable d'avoir une arbalète, qui je le rappelle met plus longtemps à recharger, mais en général fait plus de dégâts qu'un arc dans les jeux. J'aimerais désormais vous parler d'une ressemblance dont je me suis aperçu en faisant cette vidéo, qui est assez troublante entre ces deux images. Bon, je zoome un peu parce que sinon ça risque d'être galère pour vous, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une ressemblance assez flagrante entre ces deux personnes, exactement la même coupe de cheveux et un serre-tête ? Et est-ce que vous savez qui c'est, hein ? Et bah, moi non plus. Alors je ne sais pas qui c'est, mais cependant la couverture que vous voyez, c'est la couverture d'un comic qui s'appelle First Strike, qui n'est jamais sorti, qui a été annulé avant sa sortie, et qui devait nous raconter l'histoire des fondateurs d'Overwatch. Fondateurs qu'on voit sur cette même couverture, Soldier, Ries, Anna, Reinhardt, Thorbjorn, et attendez, la dernière personne qui a fondé Overwatch, c'est Liao. Et si c'est bien la même personne, étant donné qu'il n'y a apparemment que des personnages d'Overwatch, alors il y a Elix Security, mais il n'y a que des gentils sur cette image, ça pourrait vraiment, de chez vraiment, être bel et bien Liao, dont on n'entend plus parler depuis la sortie du jeu. Alors je dérive un peu, je suis d'accord, même si bon, ça fait partie des concept art, donc finalement, ça reste plus ou moins dans les clous, et vu que je pense que personne ne s'en était aperçu, je m'empresse de vous le dire. Et c'est finalement déjà la fin de tout ce que je voulais vous présenter. Comme vous le voyez, je vous ai parlé que de personnages dont on avait au moins entendu ou vu deux fois la figure, parce que sinon, on pourrait en parler des heures, il y a des concepts comme Psyblade que j'adorerais avoir, qui a l'air juste incroyables, mais bon, si je vous en parle pendant 1h30, vous allez commencer à parler javanais. En tout cas, je suis très curieux d'avoir votre avis sur tous ces concepts, si vous avez des avis tranchés, si vous pensez que certains héros arriveront, d'autres non. Jeudi, je vous sors une vidéo, normalement jeudi, assez exceptionnelle, vous verrez, quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est concernant Overwatch, et vous verrez, ça risque d'être intéressant, j'arrête de vous teaser, et je vous souhaite une incroyable journée, une incroyable soirée, à la prochaine les amis, et surtout à la prochaine écaille.